Bonjour à toutes et à tous, bonsoir à tous, à savoir bien ce qu'il n'y a pas de français. Nous vous remercions la librairie Keralina, bien évidemment, nous remercions Camélia Veltzelanou qui aussi a aidé à la préparation de ce soir, de cette rencontre, de ce dialogue pour le carousel et puis l'ouverture de l'Institut de la petite enfance Boris Cyrulnik à Bucarest, Paul Marinescu aussi, des éditions Spandugino. Donc ce soir, nous allons avoir un lancement de livres. Alors, mon roumain, je fais ce que je peux, je préviens, « Ispita bin elui, qui este maimul pericolos de que ispita raului », je m'en suis entraîné, voilà, donc pour le lancement de cet ouvrage en roumain. Et puis, on ne présente plus M. Cyrulnik, je remercie aussi Ovidiu Verdes, qui est là, de l'Université de Bucarest, de la Faculté des Lettres, et puis aussi Doïna Djela, qui est là, voilà, et qui est traductrice, écrivain, journaliste. Vous me dites s'il y a encore d'autres choses. Retraité. Retraité, bon, c'est aussi un métier. Voilà, en tout cas, on est très heureux de recevoir ce soir M. Boris Cyrulnik. On est très heureux que vous soyez tous ici, là, public. À la fin, vous pourrez, bien sûr, avoir la séance de dédicace. Moi, je suis très... J'ai beaucoup d'émotions parce que je... C'est la première fois que je fais... Je rencontre M. Cyrulnik en tant que directeur de la librairie. Avant, j'étais en tant qu'auditeur et je posais des questions, donc voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vais laisser la parole à M. Paul Marinescu. Allez-y. Je partage les émotions de M. J. Caudron, donc permettez-moi de lire quelques mots sur ce lancement du livre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je tiens d'abord à saluer vivement la présence de M. Boris Cyrulnik lors de cet événement. La maison d'édition Spandugino est très honorée de vous avoir comme invité, M. le professeur, et nous vous remercions d'avoir accepté de participer à ce lancement du livre, malgré votre agenda très chargé. Pour cela, je remercie également Mme Kamélia Vettelam, la directrice de l'Institut Petite Enfance de Bucarest. Et bien évidemment, mes remerciements vont aussi à M. Virgil Prodome, le directeur de la librairie Kiralina, qui nous accueille dans cet espace chaleureux où l'on peut respirer l'air pur de la culture française. Parce qu'on connaît tous très bien le portrait intellectuel remarquable de Boris Cyrulnik, parce qu'il n'a plus besoin d'une introduction, même auprès du public roumain, tout essai de le présenter se réduit inévitablement à une sélection. On lui doit des livres essentiels sur les notions de résilience et des touteurs de résilience. On lui doit également des développements captivants de la théorie de l'attachement, des écrits sur l'éthologie, des livres tels Les nourritures affectives, Les vilains petits canards ou le tout récent volume sur la psychothérapie des dieux, dont quelques-uns ont été traduits en romains, comme je vous ai confirmé. On était vivement appréciés par le public et par la critique. On lui doit finalement des dialogues passionnants sur la nature humaine, avec Edgar Morin, sur la paix à Méditerranée, avec Boalem Sansal, et bien sûr sur la tentation du bien, avec Zvedan Todorov, le livre dont nous allons discuter ce soir. La publication de ce livre par notre maison d'édition vient confirmer notre intérêt profond de promouvoir la culture française et surtout de faire connaître les derniers développements de la psychologie française. En témoigne d'abord le livre entretien de Boris Ironique avec Nicolas Martin, que vous pouvez voir ici, pardon, là, avec Nicolas Martin et d'autres sur la résilience, que nous avons publié en 2016. En témoigne également la collection Résilience et Espérance que nous avons entamée l'année dernière par le livre de Clérobé, Se rélevé après une épreuve, et les livres qui vont paraître bientôt dans la même collection, Serge Tisseron, La résilience, Jacques Lecomte, Comment se reconstruire après un traumatisme. Il est ici à préciser également le livre publié chez nous sur la transmission, livre qu'on doit à un collectif d'auteurs français, parmi lesquels se comptent Frédéric Lenoir, Christophe André, Catherine Gueguen, que vous connaissez bien sûr. Pour ce qu'il y a de ce livre de dialogue entre Boris Ironique et Zvedan Todorov, je me contends seulement de souligner la mise en forme de ce livre, que la mise en forme de ce livre est faite sous le signe d'un jeu de miroir. Déjà dans le titre, on voit, si vous regardez, déjà dans le titre, on voit comment la tentation du bien se reflète dans la tentation du mal, ce qui donne, j'espère, à penser. Mais également, si vous ouvrez la couverture du livre, vous allez découvrir que le dialogue entre Boris Ironique et Zvedan Todorov commence déjà, toujours, en miroir. À la thèse de Boris Ironique, selon laquelle c'est au nom de l'humanité qu'ont été commis les pires crimes contre l'humanité, répond l'idée de Todorov qui donne le titre de ce livre que le mal vient essentiellement de ceux qui veulent imposer le bien aux autres. Je parle de ce jeu à miroir que vous pouvez remarquer si vous ouvrez le livre comme ça, si vous dépliez le livre comme ça. Ici, c'est un tiré, un extrait de vos pensées sur la tentation du bien, sur la morale perverse, disons. Et de l'autre côté, c'est un autre extrait de Zvedan Todorov sur la tentation du bien. Pour la discussion avec Boris Ironique autour de ce livre, je vais m'adresser à nos invités qui ont gentiment accepté de participer à cet événement. Mme Deunagela, journaliste d'investigation, écrivain et traducteur de ce livre. Mme Ilana Saroui-Konatan, encore, et Ovidu Verdeche, professeure à la faculté de lettres et écrivain. Je vous en remercie. De ce dialogue qui anime le livre, un des participants est malheureusement absent. Zvedan Todorov est parti pour mourir un peu, comme disait Avey Koumour, un écrivain romain. C'est pour cela que j'aimerais ouvrir cette discussion par une tentative de faire revivre le portrait intellectuel de Zvedan Todorov, une figure importante de la pensée européenne. Pour cela, je vais m'adresser à M. le professeur Ovidu Verdeche, auteur des ouvrages notables sur la théorie de la littérature et notamment sur la question de la métaphore. Qui a été Zvedan Todorov, M. le professeur ? C'est une tâche difficile, vous imaginez, parce que la théorie d'arrière des années 70, c'était un gage différent. Alors, j'ai préparé quand même mon texte, mais je ne vais pas lire tous pour ne pas vous ennuyer. L'idée serait que, je ne crois pas à cette rupture brusque après les années 80 entre une première étape formaliste et puis des préoccupations pour la morale, pour l'histoire. Je crois que peut-être qu'on peut nuancer cette évolution et dédramatiser en cherchant des continuités. Et peut-être vous qui connaissez aussi la seconde partie de son œuvre, vous pouvez m'aider. Rappelons qu'il a commencé par traduire les formalistes russes, traduction aussi bien culturelle que linguistique, et que son dernier livre, Le triomphe des artistes, marque un peu un retour à ce début, en évoquant la lutte de quelques artistes soviétiques contre le pouvoir stalinien. Pour faire une petite parenthèse, formaliste, vous savez, on l'utilise aussi, mais était premièrement un stigmate donné par la critique stalinienne officielle du régime dans les années 30, quand cette critique n'était pas du tout formaliste dans ce sens vulgaire. Je vais m'occuper, m'insister plus sur la place de Todorov dans le mouvement structuraliste, parce que ce mouvement a une réputation assez mauvaise aujourd'hui. Et à la place d'un courant homogène, on devrait peut-être penser une diversité, comme Thomas Pavel, Thomas Pavel, le théoricien américain d'origine roumaine, qui parlait de plusieurs structuralismes, le premier scientiste, peut-être Léguistros, le second spéculatif post-structuraliste, on l'appelle avec Foucault, Derrida, et finalement un structuralisme modéré, dans lequel peut-être aussi, par partie prélitéraire, Pavel Place aussi, Todorov et d'autres collègues littéraires. Mais peut-être aussi, ce texte littéraire, comme objet de connaissance, qui a imposé un peu cette modération par rapport au scientisme, à la tournure spéculative. Todorov confessait dans un livre de 2007 que son formalisme du début, entre guillemets, était aussi une tentative d'échapper, un peu à l'idéologie communiste dominante, de la Bulgarie, et bien sûr à la censure. Encore une parallèle avec le roumain Pavel, qui raconte que la linguistique lui offrait dans ces années la sûreté d'un jargon incompréhensible pour les autorités roumaines de l'époque. Dans ce sorte, aussi bien Todorov, que Pavel, on peut répéter l'expérience des formalistes des années 20 et 30, qui devrait écrire un peu de façon oblique comme Bakhtin sur Rabelais pour critiquer le régime. Je prends comme repère un texte central de Todorov, la définition de la poétique. Attendez, vous avez quelques notions un peu linguistiques. qui a été publié avec la grammaire du Decameron en 1969. Et que Todorov a beaucoup changé jusqu'à 1969. Premièrement publié, excusez-moi, en 1967, dans un ouvrage colloquiste sur le structuralisme. Il prend comme point de départ une opposition très à la mode alors, aux époques de la bataille et de la nouvelle critique avec la Sorbonne, celle de la critique et la poétique. On la retrouve dans tous les manifestes de l'époque. Je passe un peu vite sur ça. La différence serait que pour la critique, le texte constitue un objet suffisant, tandis que pour la poétique, il n'est que la manifestation d'une structure abstraite. La critique devient ainsi synonyme d'interprétation, et peut-être on pourrait reprocher à Todorov et à toutes ses critiques qu'ils oublient sa fonction essentielle de porter un jugement de valeur. Todorov dit que la critique toujours dit quelque chose que l'œuvre ne dit pas, même s'il prétend dire la même chose. Ce n'est pas clair s'il fait ça intentionnellement ou obligé, mais vous savez que nous, tous comme lecteurs, interprétons un peu un texte littéraire comme un musicien interprète une musique, c'est-à-dire en la concrétisant, disait Ingarden. Et alors, dans ce process, on peut ajouter au texte, peut-être s'il y a un personnage féminin qui n'a pas de partage physique très développé, je peux l'imaginer comme lecteur ayant les cheveux roux, parce que j'aime une femme qui a les cheveux roux, même si le texte ne dit pas ça. Alors c'est très correct ce que Todorov affirme. Il cherche à néancer cependant l'opposition positiviste entre interprétation, toujours subjective, même arbitraire, et description sur et définitive. Il ne s'agirait pas d'une différence de nature, mais de degrés. Mais sur un point, il reste ferme, on ne peut pas décrire, la description ne serait pas compatible avec l'effet de signification. Ces faits sont l'objet propre des interprétations nécessairement au pluriel. Voilà clairement marqué dans un manifeste structuraliste alors les limites de l'approche structuraliste. On peut évoquer un peu sa poétique de la narration des années 70 guidée par l'analogie entre le langage et le récit. bien qu'il a des contributions notables, ce modèle est un peu limité à des récits très simples comme les contes, comme les nouvelles de Bocas. Et même sur un récit de Bocas où il y a une motivation psychologique, Todorov admet très honnêtement que son modèle ne peut pas expliquer ça, ne peut pas expliquer ce genre de texte plus moderne, plus individualisé. Alors Todorov, un bon structuraliste de l'époque, dit que la poétique aurait comme but d'établir, non d'étudier une œuvre, mais d'établir des lois générales qui régissent la production du texte particulier. Voilà une formule très structuraliste, je dirais, en polémique avec la vision impressionniste de l'intégration d'un auteur, etc., etc. Todorov semble aussi, comme il l'avoue d'ailleurs plus tard, impérialiste en ce qui concerne les autres sciences sociales de l'époque, anthropologie, sociologie, psychanalyse, en décrétant que la poétique est la seule science interne en ce qui concerne la littérature parce qu'elle opère sur le langage. Selon lui, pour faire court, la poétique aurait comme objet pas l'œuvre littéraire, mais le discours littéraire. Je cite, « Ce n'est pas l'œuvre littéraire elle-même qui est l'objet de la poétique, ce que celle-ci interroge, ce sont les propriétés de ce discours particulier qui est le discours littéraire. » Notons pour une première idée que cette notion il va la changer jusqu'à l'inverser dans ses ouvrages qui font la transition vers l'époque de l'histoire des idées. Ici, « Discours » est synonyme de langue en termes de sociologie, puis elle deviendra synonyme de performance de discours par heure en les mêmes termes. Très intéressant, je crois, Todorov croit que le rapport avec les autres sciences humaines serait d'incompatibilité. Il note d'un radicalisme surprenant, si on se souvient, les appels de Jacob sans se mettre à l'interdisciplinarité. Mais son argument est rédoutable. Il montre que ce discours n'est pas donné à la poétique mais créé par Sametosh. Non ? Une position philosophique assez avancée, comment dire, assez moderne à ce moment où beaucoup de structuralistes commettaient un sophisme, vous le savez. il faut que la linguistique s'occupe de la littérature parce que la littérature est du langage. Bon, très bien. Alors, quelle science devrait s'occuper de la peinture ? Peut-être la chimie et de la sculpture qui travaille la pierre, peut-être la géologie, non ? Je veux dire que une science ne se définit pas seulement par l'objet mais aussi par son perspective, son point de vue, le niveau auquel elle opère. J'arrive à la question délicate des rapports avec le structuralisme. Dans ce texte de l'apogée de la période structuraliste, nous voyons un Todorov commun très noncé et très prudent. Il répond que oui, la poétique est structuraliste au sens large de description des structures mais n'est pas structuralistes dans une exception historique restreinte, je cite, qui réduit l'effet social à des produits d'un code. Il ne donne pas des noms mais peut-être nous pouvons deviner qui se cache tout ce fait, c'est peut-être Révi-Strauss, non ? Avec la théorie que les règles de l'alliance sont comme un langage ou peut-être encore Lacan avec son idée que l'inconscient même est structuré comme un langage. J'explique un peu le structuraliste pur et dur faisait donner à la notion de langage une extension formidable en le faisant synonyme de culture et on voit comment Todorov résiste même si par des nuances très subtiles à cette extrapolation. Comme disait Thomas Pave la confusion entre langage au sens du système d'histoire ancienne et langue naturelle a été le vice majeur de ce courant structuraliste on peut le dire aujourd'hui après 30 ans. En insistant sur ses rapports entre poétique et linguistique Todorov voit-il que la linguistique est une école de pensée rigoureuse mais ajoute avec une ironie insécisable une école plus ou moins fréquentée. Il ne dit pas qui mais il s'agit de ses collègues de certains de ses collègues. Je vous renvoie encore une fois au livre de Thomas Pavel qui lui-même structuraliste dans sa jeunesse pense que beaucoup de structuralistes du champ littéraire étaient des amateurs et même des dilettants enthousiastes qui se sont impressés d'importer la linguistique de Saussure au même moment où elle a été dépassée scientifiquement dans l'histoire de la linguistique par Chomsky par la grammaire transformationnelle. Le thème de discours je passe un peu vite va lui-même être de signe va changer dans l'ouvrage de plus tard théorie du symbole et symbolisme à l'interprétation et Todorov affirme très polémique que la sémiotique n'est une discipline valable que si elle est synonyme d'une symbolique. la distinction signe et symbole qui marque cette rupture totale avec le socio-urianisme et celle entre sens direct et sens indirect mais elle engage aussi l'idée d'interprétation parce que l'oeuvre le symbole des oeuvres artistiques ne devient symbole que par une interprétation. On peut s'arrêter ici si vous considérez ces... Bon, j'ajoute une solité que même avec sa très riche thématique après les années de Katsoura Todorov n'a jamais oublié et quitté la littérature. J'ai écouté sur l'internet aussi pour avoir aussi des sources orales une conférence sur la littérature et la morale un thème qui semble si déçu et non et où il envisage une morale qui ne soit qui n'a pas de message explicite de moralisation mais qui est immanente qui est inscrite dans la création et je cite une phrase qui me semble très belle comme testament de son entière carrière pour produire une œuvre d'art il faut accepter le monde. Je vous remercie. Je vous remercie et je remercie je remercie monsieur le professeur Ovidu Verdech pour ce portrait de l'intellectuel Tzvedant Odorov qui s'est concentré surtout sur la première période de Tzvedant Odorov mais pour la deuxième partie disons la partie morale la partie vive que monsieur Cyrulnik l'a connue je vais prier monsieur Boris Cyrulnik de nous dire davantage sur la rencontre avec Tzvedant Odorov sur les conditions sur le contexte de ce dialogue qui a eu lieu en 2016 si j'ai bien compris dans des conditions difficiles selon le témoignage de Nicolas Trouong des conditions difficiles pour Tzvedant Odorov qui était atteint par une maladie neurodégénérative donc je vous prie de nous dire davantage sur le contexte de ce dialogue pourquoi en 2016 on avait ce besoin de discuter sur la morale pervers sous la barbarie contemporaine voilà alors j'ai d'abord connu le père de Tzvedant qui est professeur de littérature à Sofia qui est un linguiste quand j'étais à Sofia et puis j'ai beaucoup sympathisé avec son fils Tzvedant parce que Tzvedant était bulgare et travaillait au CNRS à Paris et on s'était rencontré plusieurs fois à propos un peu de la littérature et beaucoup à cause des événements qui nous fascinaient lui et moi c'est à dire les événements totalitaires qu'est-ce qui se passe dans une culture pour que tout d'un coup presque tout le monde soit soumis à un seul discours alors que par exemple alors je disais à Tzvedant que j'ai démarré ma vie en subissant le discours totalitaire nazi et Tzvedant me disait mais on va comparer nos discours parce que moi j'ai subi le discours totalitaire communiste ce qui le mettait en difficulté avec son père qui l'aimait beaucoup et qui était une image forte du communisme bulgare donc ça le mettait en difficulté parce qu'il aimait son père ils étaient attachés et c'était une divergence c'est difficile de se disputer avec des gens qu'on aime alors il a préféré discuter avec moi plutôt que se disputer avec son père et je crois qu'il a eu raison et donc on s'est rencontrés et plusieurs fois et à chaque fois qu'on bavardait je me disais mais c'est gênant parce que ce gars pense je trouve ce gars une intelligence remarquable parce qu'il pense comme moi donc je me suis dit qu'est-ce qu'il est intelligent donc ça c'est un peu alors on est sur Truong a dit on va organiser une réunion pour essayer de comparer c'était pas tellement une réflexion c'était un peu un mélange de témoignages et qu'est-ce que ça nous inspire qu'est-ce que c'est que ce mystère pour moi qu'un peuple cultivé comme les allemands des années 30 la belle culture germanique des années 30 avec la philosophie la musique la science tout ce que le jazz il y avait un jazz allemand très gai très populaire très simple comment expliquer quel mystère que ce peuple cultivait et puis en quelques années se laissait embarquer par une ce que j'appelle moi une folie collective alors que les individus n'étaient pas fous et la folie a été collective qui fait que cette belle culture germanique a été embarquée et a provoqué un des plus grands crimes de l'histoire 55 millions de morts en 4 ans un des plus grands crimes des cultures détruites parce que quand il y a une guerre c'est ce que je disais la fin des combats c'est pas la fin des problèmes et que quand il y a une guerre même quand les armes se taisent et bien il y a tout ce qui ne peut pas être dit je vais reparler de mon témoignage ce dont on ne peut pas témoigner après la guerre parce que les gens ne nous croient pas et il y avait le même phénomène en Allemagne les allemands disaient il y a eu des films il y a des assassins parmi nous ce qui était une manière de dire nous on n'y est pour rien mais dans notre culture il y a une minorité qui nous a entraînés ce qui n'est pas faux mais ce n'était pas une minorité d'assassins c'était une minorité de gens cultivés qui ont perdu la tête et qui se sont laissés embarquer et Svetan Todorov me disait mais moi je pourrais dire à peu près les mêmes choses qu'est-ce qui s'est passé dans la Mitteleuropa cultivée avec une belle culture des années 30 qu'est-ce qui s'est passé pour que un système délirant puisse s'imposer à une majorité de la population et pendant un moment il y a eu un milliard d'êtres humains qui vivaient sous le régime communiste alors c'était la confrontation et partie de ce désir de comprendre ces phénomènes psychosociaux étranges je crains qu'à Paris en France aujourd'hui il y a des prémices d'un événement comme ça qui risque de se préparer si on ne fait pas attention j'espère qu'on va faire attention mais ce n'est pas sûr parce que Germaine Tillion qui était une femme éblouissante sort du musée de l'homme et au musée de l'homme il n'y avait bien sûr que des femmes c'est-à-dire qu'il y avait une forte majorité de chercheuses c'est normal elles cherchaient l'homme enfin elles cherchaient la compréhension de l'homme par exemple elles cherchaient à comprendre les hommes et Germaine Tillion rentre d'Algérie où elle avait travaillé chez les Berbères avec qui elle avait tissé des liens d'amitié et elle passe en Allemagne et cette jeune doctorante très jeune j'ai oublié son âge mais je crois qu'elle avait pas 30 ans et cette jeune doctorante dit à ses amis allemands cultivés il se passe chez vous un phénomène étrange regardez faites attention tous ses amis éclatent de rire c'est en 1929 tous ses amis éclatent de rire et lui disent mais comment veux-tu qu'une théorie absurde comme ça prenne un peuple cultivé entraîne un peuple cultivé comme le nôtre et les nazis en 1929 étaient de 2,5 ou 3% de la population et c'était une théorie je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire Mein Kampf je n'ai pas tout lu c'est un gros pavé mais j'ai lu une centaine de pages ma conclusion est claire méfiez-vous des théories idiotes c'est celle qui marche le mieux plus une théorie est comme plus elle a de chances de provoquer un événement culturel et 10 ans après les nazis étaient votés à 95% ça ne veut pas dire qu'il y avait 95% de nazis ça veut dire que ceux qui j'habite en Provence près de à Toulon et les paysans ont une phrase ils disent qu'il y a beaucoup d'incendies en Provence il y a beaucoup d'incendies et les paysans disent quand un incendie démarre au début on peut l'arrêter avec une branche on tape sur l'incendie on l'arrête quand l'incendie a démarré quand toute la forêt brûle on ne peut plus l'arrêter ni avec une branche ni avec des et c'est ce qui s'est passé au début on aurait pu arrêter cette théorie stupide mais une fois que ça a été démarré des millions de gens ont suivi et des gens cultivés si vous lisez l'anglais il y a le compte-rendu de l'expertise psychiatrique des inculpés de Nuremberg c'est ça Penguin Press ça n'a pas été traduit en français je ne sais pas en roumain c'est terrible et passionnant parce que dedans il y a des témoignages des grands criminels aucune culpabilité on a fait ça au nom de la morale et notamment c'est-à-dire c'était au nom de l'épuration au nom de la morale on enseignait aux enfants si vous arrivez à faire disparaître les bacilles juifs et les microbes ziganes vous allez participer à mille ans de bonheur promis par le fureur des millions de gens intelligents ont suivi ça et notamment vous trouverez le témoignage de Rudolf Euss pas S Euss Euss le dirait pas Rudolf S Rudolf Euss et vous verrez son témoignage stupéfiant j'ai passé à Auschwitz les plus belles années de ma vie comment comprendre ça comment comprendre alors on lit j'étais amoureux de ma femme bon jusque là c'est un délire normal c'est-à-dire qu'être amoureux c'est un moment délirant vous êtes d'accord non ? mais c'est un moment c'est un merveilleux moment délirant et délirant au sens non psychotique du terme au sens linguistique au sens étymologique du terme dès l'Ira je sors du sillon dès je suis privé l'Ira je quitte la sagesse des paysans je quitte les paysans ils ont les pieds sur terre moi intellectuel je vais de plus en plus loin je me coupe de la réalité sensible je ne suis pas psychotique et pourtant je délire je suis coupé de la réalité sensible je n'ai plus les pieds sur terre et je me soumets à une représentation j'y crois et je suis tellement convaincant que j'entraîne tous mes amis ma famille mes amis et j'entraîne le peuple et 95% des Allemands en 1939 votaient nazis ça ne veut pas dire qu'ils étaient nazis mais c'est un peuple cultivé et il y avait beaucoup de médecins qui ont fondé la médecine scientifique et humaine et bien 40% des médecins avaient pris leur carte du parti nazi et des grands philosophes comme Heidegger il paraît que c'est un grand philosophe mais j'ai essayé de le lire souvent je n'ai pas compris une seule phrase on peut comprendre Heidegger ? S'imaginer qu'on le comprend s'imaginer qu'on le comprend oui il y avait beaucoup de dames âgés qui disaient ah mais c'est merveilleux mais qu'a des vous tromper ? mais on peut prendre mais on peut prendre plaisir à lire quelque chose qu'on est content ah oui ? ah oui ? alors ça c'est un plaisir que je dis vraiment c'est un plaisir moi j'ai prouvé je suis naïf mais j'aime comprendre ce que je lis et ce qu'on me dit moi j'ai prouvé moi je dois plaider coupable j'ai fait ma thèse sur Heidegger moitié de la thèse les professeurs m'ont dit que oui quelque chose j'ai compris on peut comprendre Heidegger alors j'ai eu une thèse sur la question de l'oubli ontologique l'oubli de l'être voilà oh bah alors là je ne suis pas à la hauteur il faut que je reste paysan mais je pense que je suis praticien c'est un mode de connaissance très sensoriel c'est l'oeil du maquignon c'est à dire que les praticiens nous c'est la sensorialité nous cliniciens on a besoin de savoir qu'un bras est plus lourd que l'autre qu'il y a une asymétrie des pupilles on est les maquignons le maquignon qui voit qui est le seul à voir comment un cheval boite et pas l'autre ne boite pas et les autres ne voient pas et lui le voit donc c'est un mode de connaissance c'est une épistémologie sensorielle alors que les philosophes ils ont une épistémologie stellaire on va dire ça vous convient ? non mais bon vous aussi vous parlez de l'oubli dans ce livre d'un oubli oui d'un oubli et de Svetan Todorov également il fait en fait une différence entre conservation et effacement et il dit Svetan Todorov que la mémoire comprend l'effacement et la conservation et que l'oubli ne s'oppose pas à la mémoire donc là c'est une précision c'est une idée précieuse pour un philosophe et bien pour nous on va partager le même délire alors on va délirer ensemble c'est que ça c'est une phrase que je comprends elle est d'Heidegger ? non c'est un tout en revue et bien voilà laisse pas un miracle que lui seul se souvenait de l'être tous les autres l'avaient oublié c'est un chantage oui alors et donc on bavardait de ça et Todorov me disait et bien moi c'est ce que j'ai connu en Bulgarie quand j'étais enfant j'ai été communiste il touche parce que c'est une représentation c'était une utopie généreuse dans la réalité les utopies sont parfois dangereuses d'ailleurs peut-être peut-être qu'il faut avoir une utopie pour avoir une étoile dans le ciel pour savoir dans quelle direction aller mais il faut que l'utopie reste au ciel parce que quand elle descend sur terre là il y a des contraintes du réel où l'utopie ne marche pas et on se soumet à la représentation et on oublie le monde des maquignons le monde des perceptions et Todorov me disait moi j'ai été communiste son père est resté communiste avec une responsabilité c'est un homme intelligent c'était un homme cultivé c'est un homme gentil que j'ai rencontré c'est un homme intelligent alors est-ce que j'oserais faire la comparaison avec Rudolf Euss qui raconte qu'il était amoureux de sa femme qu'il avait 3 ou 4 enfants qu'il aimait beaucoup et il avait en même temps un métier difficile il devait faire partir tous les jours 10 000 corps en fumée tous les jours et c'était un métier bien difficile vous savez il faut le plaindre c'est à dire qu'il avait une représentation cohérente c'est vrai qu'il aimait sa femme il aimait ses enfants donc il était heureux et il avait un métier difficile si on arrête notre raisonnement à ce moment là on est cohérent et coupé de la réalité sensible on est délirant non pas au sens psychotique du terme mais au sens linguistique du terme on est coupé de la réalité et pourtant on n'est pas psychotique alors et Todorov nous racontait son enfance et on partageait plein alors l'oubli et quand Todorov disait l'oubli je lui ai dit mais l'oubli fait partie de la mémoire c'est à dire qu'on ne peut voir le monde que si on réduit si on ne réduisait pas on serait confus si on devait tout traiter l'Heidegger serait j'ai dit qu'en quoi on doit faire la sélection de la mémoire c'est faire un prix on ne peut donner forme que si on fait une sélection notre système nerveux ne perçoit presque rien du monde tout le reste on ne perçoit pas les ultraviolets on ne perçoit pas les infrasons on ne perçoit presque rien du monde et ce presque rien nous constitue et si on devait tout percevoir du monde on serait confus on ne peut pas traiter toutes les informations on serait confus quand on parle forcément on réduit si on devait tout dire en même temps on serait confus donc pour faire un discours cohérent on réduit alors Freud Papa Freud Papa Freud il était assez connu aussi Donorov et moi on est connus mais Papa Freud disait dans la parole il y a un implicite délirant puisque d'abord la parole est d'abord un objet sensoriel un arbitraire du signe qu'on perçoit c'est une perception sonore c'est un toucher c'est une vibration qui désigne quelque chose qui est là puis qui n'est pas là puis qui finit par désigner quelque chose qu'on ne peut plus percevoir une représentation une histoire les arabes nous ont volé le tombeau du Christ il y a 2000 ans donc je suis en train de paraphraser la première croisade donc et donc j'y crois moi français du Clermont-Ferrand j'y crois je prends les armes et je pars à pied pour tuer les méchants arabes je suis délirant et pourtant je réponds à quelque chose qu'on a dit j'ai une relation hypnotique affective avec mon chef que ce soit le Führer ou que ce soit chez Ochescu ou que ce soit en France on a eu aussi des hypnotiseurs qu'on a suivi comme ça je crois que ça fait partie des processus de foule et au 19ème siècle Lebon Freud parle des processus hypnotisants et on a des gens cultivés gentils intelligents qui sont capables de commettre des crimes incroyables sans aucune culpabilité parce qu'ils sont ils ont réduit pour voir le monde ils l'ont réduit et qu'ils croient à cette représentation c'est une croyance délirante puisqu'elle est coupée du réel ils y croient et ils partent faire la croisade ils partent tuer les arabes qui leur ont volé le tombeau du Christ moi à mon avis le tombeau du Christ il était vide à mon avis je pense que ils sont partis récupérer un tombeau vide et ça a été alors on a joué avec les idées comme ça avec Svetan il commençait à être malade et il marchait mal mais son esprit était vif son corps commençait à trembler et à marcher très très mal mais la tranche était vide on dit tronche ici aussi on dit tronche oui la tête oui la tête on dit comment la capita était vide ça c'était un là-dessus ça reste entre nous ça et vous vous avez fréquenté Heidegger en plus il a publié votre livre vous voyez pour la suite de la discussion permettez-moi je vais passer la parole à madame Deinangela traductrice de ce livre mais également l'auteur de livres importants sur les atrocités du régime communiste je n'en cite que deux le chemin du Dama la veu d'un ancien tortionnaire et le lexicon noir outil de la répression communiste on comprend bien que le choix de traduire ce livre n'a pas été aléatoire et que la lecture vous a suscité beaucoup de questions beaucoup de questions c'est vrai beaucoup plus de questions que de réponses quand vous parliez tout à l'heure de la capacité de quelqu'un d'intelligent de cultiver de commettre le mal sans trop d'état d'âme je ne sais pas si au nom du bien mais on va revenir j'ai noté aussi une question sur ce problème je crois tout simplement qu'entre l'intelligence grâce à laquelle on est cultivé et l'âme et l'empathie il peut ne pas avoir de rapport mais quand vous avez quand vous m'avez dit que le père de Tzvetan Todorov était quelqu'un d'intelligent et qu'il était communiste je me suis rappelé d'une anecdote qui circulait pendant le communisme chez nous qui disait comme ça il y a trois qualités humaines qui ne vont jamais ensemble toutes les trois en même temps on peut être ou bien communiste et intelligent mais pas honnête on peut être communiste et honnête mais pas intelligent on peut être honnête et intelligent mais jamais communiste donc donc je ne crois pas à la tentation du bien pour celui pour les meneurs de foule d'économie je crois que le bien il est mis en avant pour convaincre ceux qui ont ces trois qualités dans des quantités inégales ceci dit quand vous m'avez quand vous avez raconté du père de Zetan Todorov qui était en même temps activiste et cultivé un homme un homme de bien je me sou vous m'avez rappelé que monsieur André Plesch qui a été notre ministre de la culture et ministre des affaires étrangères avait connu quelqu'un de la de la première ligne de la direction du parti communiste qui était très gentil entre amis mais lui il a été féroce en réalité dans ses actes d'activiste du premier rang du parti communiste et monsieur Marinesco et je me permets de revenir sur ce sujet j'ai eu le bonheur et le malheur d'écouter l'aveur d'un monsieur d'un homme qui avait tué comme tortionnaire dans les dans les joueurs de joueurs du ministère des affaires intérieures dans les années 50 sans personne il me disait à moi seul j'ai tué sans je veux je peux vous dire que j'ai pu écouter ce témoignage cet aveu parce qu'il était très sincère c'était un raskolnikov donc il était très sincère sinon c'était impossible j'ai eu besoin de psychothérapeute après donc je l'ai j'ai écouté ce témoignage à un moment donné il m'a dit ça ils ont voulu m'envoyer à Moscou à faire des études et rentrer comme membre du comité central du parti communiste roumain heureusement qu'ils ne m'ont pas envoyé parce que j'aurais été et je serais restée criminelle jusqu'à la fin de ma vie sans le savoir parce que le crime aurait été pour moi une abstraction comme ça parce que je l'ai commis de mes propres mains et qu'un beau jour j'ai rêvé une de mes victimes que j'avais tuée et du coup je me suis réveillée je me suis retirée et j'ai attendu cette révolution pour pouvoir témoigner je serais restée criminelle donc tous ceux qui sont gentils cultivés puisqu'ils se sont gardés loin du crime ils n'ont pas réalisé qu'ils étaient criminels c'est parce que ce décalage cet abîme entre la théorie et la pratique du crime était parfait donc c'est si le directeur de camp de concentration d'un juif avait tué de ses propres mains les juifs il serait il aurait perdu sa tête c'est sûr non non Mangele l'a fait Mangele l'a tué de ses mains des centaines des milliers d'enfants qu'il torturait je rencontrais un médecin qui travaillait avec lui il était d'une politesse extrême avec les enfants qu'il torturait il était une très grande culture il connaissait très bien il aimait Babak c'était c'était un allemand cultivé et il y a à Paris il y a un centre qui s'est créé et à Munich Angela Merkel m'a invité au centre de la pensée extrême qu'elle a financé je sais et dans ce centre là à Munich en plus et dans ce centre là elle réunissait une fois par an des chercheurs internationaux pour essayer de faire le débat qu'on est en train d'essayer d'essayer de faire je pense que des gens il y avait un historien Browning un historien j'oubliais son prénom qui a trouvé les archives du 101ème bataillon des gendarmes allemands c'était des gens qui physiquement n'étaient pas des athlètes c'était des intellectuels tous docteurs en philosophie tous de très haut niveau universitaire et qui avaient eu reçu pour ordre de rentrer dans les écoles en Pologne et de tuer les enfants d'une balle dans la tête et il a des documents où il prenait un enfant il tirait une balle dans la tête il jetait l'enfant il tenait un enfant il jetait l'enfant et ces 100 hommes du bataillon ont tué 30 000 enfants sans eau très peu se sont sentis coupables très peu quelques-uns oui j'ai une question pour vous parce que vous faites aussi non pas seulement de la psychothérapie mais vous avez fait des recherches de neurologie et alors j'ai lu à un moment donné parce que c'est un mystère en fait ce qu'on discute maintenant j'ai lu à un moment donné que les recherches de neurologie disent qu'il y a quelque chose qui manque génétiquement parlant à quelqu'un qui est dépourvu d'empathie ça existe ça existe c'est pour les criminels en série est-ce qu'il y a et dans ce cas sont-ils coupables ou non ? alors je répète génétiquement il y a quelque chose génétiquement au sens de psychogenèse pas au sens de génétique pas au sens de l'ADN même pas au sens de chromosomes au sens piagé c'est-à-dire c'est ontogénétique on fait un contrôle c'est une construction constante sous l'effet des pressions du milieu alors oui il y avait beaucoup de travaux Christopher Brown voilà Christopher Brown le 100 000ème bataillon et j'ai participé à des travaux sur le développement l'ontogenèse de l'empathie c'est-à-dire que c'est un concept inspiré par les philosophes je crois que c'est Hobbes je ne suis pas sûr enfin bon on va dire Hobbes pour la faire croire on sait d'où ça vient alors c'est c'est les règles de guerre c'est en tout cas ça vient d'un concept philosophique que neurologiquement et expérimentalement on peut observer manipuler expérimentalement je pense qu'au cours de notre développement on traite des informations de plus en plus éloignées pour les bébés préverbaux et quand on parle alors là on traite des informations totalement absentes on peut déclencher une guerre la guerre du Kosovo a été déclenchée pour une défaite catholique au 15ème siècle au 14ème siècle donc on peut ne jamais arrêter de faire la guerre puisque on peut pour le tombeau du Christ pour une défaite militaire enfin on se soumet à la représentation alors on a des manipulations expérimentales c'est alors je vais le mimer puisque d'habitude j'ai un tableau un tableau on voit que l'accès à l'empathie se fait chez nos enfants vers l'âge de 4 ans à condition qu'il y ait une structure affective autour d'eux un enfant qui est isolé n'a pas d'altérité comment voulez-vous qu'il apprenne à se décentrer de lui pour se représenter le monde d'un autre il n'y a pas d'autre donc il est pervers au sens au sens freudien du terme c'est-à-dire que quand j'étais étudiant en médecine on nous disait que le pervers c'était celui celle qui a des relations sexuelles sans avoir l'intention de faire un enfant il y en a des pervers dans cette salle donc c'est une définition morale par l'église et le conseil de l'ordre des médecins c'est une définition absurde qui disait au nom de la morale 4 chrétiennes on ne peut avoir de relations sexuelles que pour faire un enfant sinon c'est un acte lubrique horreur donc si c'est pour faire un enfant c'est un acte moral mais alors c'était comment ils appelaient ça ce qu'on appelle juste le trombone tout 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 vous voyez à quoi je fais allusion c'est à dire c'est à dire que pour eux c'est un acte pervers alors que depuis la psychanalyse depuis Freud et surtout depuis Lacan on dit que le pervers la perverse beaucoup moins mais parfois mais beaucoup moins que les hommes bien sûr le pervers c'est celui qui vit dans un monde sans autre il n'y a pas d'autre Lacan dit seul compte ma jouissance ah oui mais t'as vu dans quel état elle est maintenant excusez-moi mais c'est ce que je pense des psychotiques alors c'est pas loin du psychotique c'est ce que dit Lacan Freud c'est pas des vrais psychotiques mais alors ils disent des psychoses aménagées on croit qu'ils ne sont pas sans que ça complique quelles sont les choses excusez-moi mais cette interjection de l'altérité n'a pas un rapport aussi avec l'Oedipe la sortie de l'Oedipe oui alors là je vois à qui vous pensez alors oui alors voilà si on raisonne avec la théorie psychanalytique on dit ça mais si on raisonne avec la théorie de John Bowlby mon maître qui était psychanalyste aussi mais une autre forme de psychanalyse on dit que l'enfant ne peut apprendre à découvrir le monde des autres que si auparavant il y avait des autres s'il est attaché à d'autres sécurisé et à ce moment là il éprouve le plaisir de visiter le monde des autres ah ben ça c'est étonnant d'être reconnu oui d'être reconnu de vivre dans une structure vous dites dans votre livre je dis ça moi oui je suis encore d'accord et alors donc ça veut dire que si l'enfant se développe dans un monde sans autre il peut devenir psychotique like ou sociopathe du tout alors non un peu sociopathe c'est celui qui frappe parce qu'il ne sait pas parler donc il frappe parce qu'il ne maîtrise pas ses émotions alors il frappe il passe à l'acte parce qu'il n'a pas la maîtrise de la parole il n'a pas la maîtrise donc au lieu de dire avec des mots il frappe ou il vole il passe à là alors quand un enfant il sait que alors il y a plein de manipulations expérimentales je vais juste en décrire une il y a une rangée d'enfants de 3 ans et une rangée d'enfants de 4 ans ici il y a un chercheur et là il y a un autre chercheur pendant il y a un ballon et ici il y a un panier et là-bas il y a un placard vous me suivez ? et donc pendant que il y a le chercheur qui est là on met le ballon dans le panier puis on demande à l'autre chercheur de partir et on demande et pendant que le chercheur est parti on prend le ballon du panier et on le met dans le placard vous me suivez ? et on demande à l'autre chercheur de venir et on dit aux enfants âgés de 3 ans où va-t-il chercher le ballon ? à l'âge de 3 ans tous les enfants répondent je sais que le ballon est dans le placard donc il va chercher le ballon dans le placard et ce n'est que à l'âge de 4 ans que les enfants s'ils ont été sécurisés disent je sais que le ballon est dans le placard mais je comprends qu'il croit que le ballon est dans le panier donc il va chercher le ballon dans le panier cette performance intellectuelle de décentrement de soi pour se représenter le monde d'un autre se fait sous la construction graduelle si l'enfant est entouré par des autres et s'il apprend petit à petit tiens elle me dit ça je ne suis pas d'accord tiens et petit à petit il apprend à se décentrer de soi pour se représenter le monde d'un autre qu'il peut éprouver du plaisir à visiter qu'il peut éprouver de la colère mais il sait que d'autres mondes que le sien existent et quand j'ai refait ce travail à Marseille avec des enfants abandonnés à l'âge de 4 ou 5 ans presque tous n'étaient pas capables de se décentrer de leur monde pour se représenter un autre monde que le leur et c'est alors et ça on est tous il y a toujours un moment là j'ai pris l'exemple d'enfant de 3-4 ans mais dans cette salle on est tous capables d'arrêter notre empathie tous est-ce que vous savez que depuis qu'on s'est rencontré 72 743 Chinois sont morts dans des conditions atroces vous vous en foutez les perdus morts c'est à dire que vous êtes pervers c'est à dire mais pas pervers sexuels vous êtes pervers idéologiques c'est à dire que vous vous êtes indifférent à la mort des autres à la mort de ces 72 000 Chinois et alors ça avec Spétan c'est autour de ça qu'on a articulé notre réflexion et qu'on a proposé ce que vous avez dit tout à l'heure ce que vous avez rappelé la notion de morale perverse c'est à dire que je peux être totalement moral avec mes proches parce que je les comprends j'ai un début d'empathie pour mes proches et puis il y a un moment où je ne peux plus me représenter le monde des autres ou plutôt je ne représente plus leur monde mais je me soumets à l'idée que je me fais de leur monde s'ils sont juifs c'est qu'ils veulent posséder le monde en nous pillant et donc ils méritent la mort parce que nous on est honnête donc on peut très bien être moral avec ses proches et être heureux de la mise à mort des juifs au nom de la morale la mise à mort des ziganes au nom de la morale c'est à dire que c'est un processus individuel et psychosocial individuel parce qu'on ne peut pas se développer ailleurs que dans le groupe dans la famille et dans le groupe où la vie nous a fait naître et qu'il y a toujours un moment où on pourra plus se représenter le monde des autres et dans ce cas là alors là on a été d'accord avec Tzvétan et c'est comme ça que Tzvétan disait que j'ai vu dans le monde communiste des gens estimables que j'ai beaucoup aimé et qui ont eu ce que vous avez dit tout à l'heure des comportements pervers dont j'ai mis longtemps à me rendre compte j'ai mis moi Tzvétan j'ai mis longtemps à me rendre compte parce que si j'étais resté ce que vous avez dit si j'étais resté peut-être que dans mon désir de garder l'affection de mon père peut-être que dans mon désir de faire une carrière universitaire j'aurais fini par croire à mes représentations et peut-être je serais resté communiste jusqu'à la fin de ma vie oui mais il était très jeune quand il est parti de Bulgarie il avait que 23 ans c'est ça bon il vous a dit que lorsqu'il était enfant il était communiste non il n'était pas communiste du tout il voulait être avec les autres et avec tout le monde donc il voulait d'abord être aimé par ses collègues être contre tout le monde quand on est enfant on veut être comme le groupe oui on veut être reconnu mais j'avais quelques questions excusez-moi on va être obligé malheureusement le temps nous est pour s'inscrire dans le temps accordé à cet événement si vous avez des questions dans la salle on peut prendre juste une ou deux une question dans la salle oui le temps je suis désolé vraiment on m'en mette à la porte on va je vais répondre à la question de la salle la question de la salle non 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 à la question de la salle et ça j'ai une amie que j'aime beaucoup qui est une dame de mon âge qu'elle a un an ou deux de plus que moi j'ai 82 ans et elle a fait une belle carrière de chanteuse et elle a passé son enfance dans les jeunesses hitlériennes et elle me dit je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie on me disait devinez la couleur de ses cheveux et de ses yeux elle était blonde aux yeux bleus on lui disait tu es belle ce qui était vrai on lui disait il faut que tu apprennes elle a dansé ce qu'elle adorait on lui disait tu es tellement belle il suffit que tu mettes ne va surtout pas à l'école ce qui lui plaisait bien alors on lui disait il suffit que tu mettes au monde quelques enfants blonds aux yeux bleus comme toi et tu auras participé au mille ans de bonheur promis par le Führer et elle dit j'y ai cru tout le temps même après la fin de la guerre je continuais à y croire l'estime de soi n'a rien à avoir ici elle était pleine d'estime de soi elle était pleine oui mais avant elle était en manque d'estime de soi non bien sûr que non elle avait une famille qui l'aimait beaucoup elle était dans un milieu où elle était bien et elle avait une belle estime de soi et son empathie s'arrêtait parce qu'on ne lui avait pas parlé du monde mental des juifs du monde mental des tziganes ou du monde mental des slaves qui étaient les esclaves et les nègres qui étaient les nègres c'était les hommes les juifs n'étaient pas des hommes mais les nègres étaient les hommes donc il fallait faire l'élevage pour les faire travailler pour les exploiter comme des animaux mais pas les juifs pas les ziganes donc cette représentation c'était une enfant qui dit que nous on n'a pas des représentations analogues qui dit que nous on n'a pas pour le colonialisme je crois que la Roumanie n'a pas commis ce crime non il n'y a pas eu de colonialisme la Roumanie a été une colonie de l'Union soviétique oui dans le sens inverse oui oui mais en Afrique les roumains n'ont pas été alors que c'est ce qu'on appelle ce fantasme alors qu'il y a beaucoup de pays et j'étais au Congo belge ex-belge il n'y a pas longtemps le Congo est un pays en grande difficulté et bien beaucoup de colonialistes disaient le plus sincèrement du monde on leur a apporté la médecine ce qui est vrai on leur a apporté la technologie ce qui est vrai il est normal qu'on prenne un petit peu leur culture et leur bien donc c'est à dire que le colonialisme était fait au nom du bien l'inquisition a été faite au nom du bien c'est à dire que c'est au nom de l'inquisition qui a empoisonné six siècles de l'histoire occidentale et de l'Amérique du sud pas du nord et bien l'inquisition était faite au nom de la morale parce qu'il y avait des dissidents chrétiens et que ces dissidents chrétiens étaient les représentants du diable donc il était moral de les torturer et de les brûler j'étais en Colombie à Cartagena qui est une ville magnifique et j'ai vu les instruments de torture de l'inquisition je vous affirme que je me serai converti tout de suite c'est à dire qu'on va laisser un peu de temps pour la session de dédicaces je remercie infiniment M. Boris Sironi pour la présence ce soir à ce lancement du livre je remercie également mes invités et vous bien sûr parce que nous avons déjà publié deux livres avec Boris Sironi en dialogue en dialogue avec Nicolas Martin et aujourd'hui avec Svedan Todorov je peux vous annoncer que le livre prochain sera toujours Boris Sironi en dialogue mais avec Edgar Morin donc nous vous attendons l'année prochaine oui parce que M. Sironi était là l'année dernière cette année donc on vous attend déjà l'année prochaine la semaine prochaine voilà préparez vos questions déjà merci merci à vous tous au cas où ça peut servir plaisir